Ingrid, championne du Grand Slam a été éliminée ce dimanche 9 avril. La candidate s'est confiée à Télé Loisir. Une malédiction frappe le Grand Slam. Si Arthur ou plus récemment Enzo ont marqué le jeu par leur longévité, depuis quelques semaines, les champions se succèdent et ne dépassent pas une participation. Cela a été aussi le cas d'Ingrid, 46 ans qui avait ravi le titre lors de l'avant-dernière émission et qui a échoué ce dimanche 9 avril. Cette maman de deux garçons de 21 et 19 ans avait participé à Slam en 2013 lors duquel elle avait remporté 5 éditions, et elle était également revenue dans le jeu en octobre dernier. Pour Télé Loisir, elle s'est confiée sur cette élimination, ce qu'elle compte faire de ses gains et ses rapports avec Cyril Ferrault. Entretien.Ingrid, j'ai déjà participé à d'autres jeux Télé Télé Loisir, quest ce qui vous a donné envie de revenir dans Slam ? Ingrid, je suis une joueuse invétérée. Que ce soit aux jeux de société, au poker. J'ai aussi eu l'occasion de participer à d'autres jeux Télé comme question pour un champion et Harry et j'adore ça. Ce sont des petites parenthèses enchantées. Avez-vous tenté les 12 coups de midi où tout le monde veut prendre sa place, deux autres jeux où l'on retrouve des champions ? J'ai passé le casting deux fois des 12 coups de midi mais on m'a dit que j'étais trop estampillé France Télé malheureusement. Comment avez-vous vécu votre élimination au Grand Slam ? J'ai eu plus de déception d'avoir perdu que de joie d'avoir gagné. Je rumine encore cette défaite. J'ai l'impression d'avoir perdu bêtement, à cause d'un manque d'attention. Est-ce que vous vous étiez préparé à votre retour dans le jeu ? J'y suis allé sans m'entraîner parce que quand j'essaie de réviser, cela me met une pression. Je me suis contenté de regarder l'émission. Alors comment expliquez-vous vos facilités pour cette émission ? Je suis maîtresse d'école en grande section, donc découpez les mots si y estiment quotidien. Je ne pense pas avoir de mérite mais que mon cerveau est formaté comme ça. Si est-il difficile à expliquer ? Ingrid, j'ai été marqué par la disponibilité de Cyril Ferro. Vous étiez au bord des larmes au moment de votre victoire la semaine dernière. Pourquoi étiez-vous aussi émue ? J'ai été prise par l'émotion parce que je pensais au mien et ma famille et au fait qu'ils allaient être fiers de moi. Vous êtes une des rares femmes à être devenue championne au Grand Slam. Est-ce que cette victoire est d'autant plus belle ? Je n'y ai pas pensé sur le moment mais on peut dire que si y est-il une fierté étant donné mon côté féministe. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de vos échanges avec Cyril Ferro ? Il s'est souvenu que j'étais venu avec mes enfants il y a une dizaine d'années et cela m'a touché parce qu'il a vu passer des centaines de candidats. J'ai été aussi marqué par sa disponibilité avec les personnes du public. On peut imaginer qu'il préférerait filer en coulisses plutôt que tenir la conversation avec la petite mamie mais il a des attentions pour tous. Qu'avez-vous fait de vos 5500 euros remportés au Grand Slam ? On va partir en Grèce en famille. Quand je gagne à un jeu, je tiens à ce que cela nous laisse des souvenirs, qu'on en fasse quelque chose d'extraordinaire et que ça ne passe pas dans les dépenses du quotidien ou les impôts. A lire aussi Grégory, le Grand Slam, dévoile ce qu'il a fait de ses gains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada